Au réseau Cogécomédias, vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Comteint. C'est aujourd'hui la journée nationale de la vérité et de la réconciliation. C'est l'occasion de rendre hommage aux enfants transférés de force dans des pensionnats et qui n'ont jamais pu retourner chez eux. C'est également l'occasion de rendre hommage aux survivants de ces pensionnats ainsi qu'à leur famille et leur communauté. Pour discuter de où on en est aujourd'hui, je reçois avec plaisir le Dr Stanley Volant qui est inou de Pessamite. Il est aussi le premier chirurgien issu des Premières Nations du Québec. Il travaille actuellement à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Dr Volant, bonjour. Dites-moi, Dr Volant, ça signifie quoi pour vous cette journée-là? C'est une journée pour se rémémorer les gens qui ont passé à travers le système des pensionnats qui a duré pendant 150 ans. Le dernier pensionnat a fermé en 1997. Donc ça fait quand même, ça ne fait pas si longtemps, ça fait à peu près 25-26 ans. où les jeunes autochtones ont été arrachés de leur famille, éduqués de force. On a arraché leur identité, leur langue, leur fierté d'être Premières Nations. Le 3 cas ont subi des sévices physiques, sexuels, psychologiques. Ça fait dire qu'il faut sortir le sauvage d'eux pour les rendre civilisés. Et ce n'est pas juste des histoires, c'est que plusieurs personnes racontent ça. Justement, j'étais sur une marche ces derniers jours. Je faisais une marche de 165 kilomètres de kick-à-kick en Abitibi. Et mon groupe est arrivé aujourd'hui à Picogane, c'est-à-dire à Amos. Et hier, on s'est arrêté à l'ancien personnat de Saint-Marc-de-Figéry, l'ancien personnat d'Amos, où 215-230 étudiants par année étaient dans ce pensionnat-là. Et les gens, j'ai marché avec des aînés qui ont dit, j'ai vu des sévices, j'ai vu des gens se faire violer dans ce personnel-là. J'ai été frappé, on m'a insulté, on m'a enlevé ma culture, on m'a enlevé ma langue, et j'en suis sorti tout croche. Et souvent, les gens qui sortaient des pensionnats brisés, blessés, bien souvent, quand tu connais la violence, malheureusement, tu la répètes. Tu la répètes avec tes enfants, tes enfants avec tes petits-enfants. Donc, ces traumas-là se transmettent de génération en génération. Ma mère a été au pensionnat. Elle a subi des sévices. Et j'en ai subi un peu les conséquences. Ma mère, elle m'a fait 52 ans, M. Quentin. Elle est morte d'alcoolisme, parce que c'est la seule façon qu'elle pouvait guérir ses blessures. Est-ce qu'elle vous en parlait, Dr. Volant? Elle ne m'en parlait pas du tout. C'était tabou. Personne ne disait que c'était passé de quoi dans les pensionnats. On ne pouvait pas mettre la faute sur les religieux. Le catholicisme, c'était très, très fort, vous savez. Et mes tantes, plus tard, durant la commission vérité et réconciliation, donc 10-15 ans après la mort de ma mère, en 1995, on dit, ta mère a été violentée. Elle a été voir tes parents. Elle a été voir mes grands-parents, parce que mes grands-parents m'ont adopté. Et mes grands-parents avaient dit à ma mère, c'est pas vrai, c'est menteuse. Ou ben non, c'est parce que t'as fait par esprit. Tu t'habilles trop sexy, puis c'est de ta faute. Donc, l'Église catholique était très puissante. Encore aujourd'hui, plusieurs demi-tantes et oncles ont encore de la misère à reconnaître ce qui s'est passé dans les communautés. Le catholicisme, c'est très fort dans nos communautés. Comment vous avez réagi, Dr Volant, quand vous avez appris le sort fait à votre mère? Vous avez dû éprouver de la colère. Est-ce que c'est une colère qui vous habite encore aujourd'hui? Ou vous êtes passé à autre chose? Comment on réagit quand on apprend ça? On se réconciliait avec nous-mêmes parce que je ne comprenais pas que ma mère m'avait abandonné et que je la voyais boire tout le temps. J'avais une relation amouraine avec ma mère. Et quand j'ai su ce qui s'est passé dans les pensionnats, ça m'a permis de pouvoir guérir, de pouvoir comprendre ce qui s'est passé. Et la preuve que j'ai comprise, c'est que mon dernier enfant, elle a 8 ans, elle s'appelle Kamleskos, comme le nom de ma mère, qui, c'est-à-dire la jeune fille qui est belle. Elle s'appelait Kamleskos Volant, ma mère. Et son nom de français, c'était Clarisse. Elle haïssait ce nom-là. Puis elle s'est même appelée Claire parce que ça représente quelque chose de méchant, une force qui l'empoignait. Et j'ai nommé ma fille Kamleskos pour... En guise de réconciliation, que j'ai fait la paix avec ma mère, j'ai fait la paix avec moi-même. Mais c'est sûr que c'est difficile. Quand je parle de cette histoire-là, j'en pleure. M. Quentin encore. Puis j'ai 59 ans, puis ça me touche encore. Puis je peux comprendre les autres personnes dans les communautés qui en souffrent. Puis moi, je suis un médecin, je suis chirurgien. J'ai plus de force peut-être que certaines autres personnes. Je comprends les autres qui sont tombés dans la boisson, dans la drogue. Puis si les gens comprennent ça, je pense que ça peut mettre les choses en perspective. Puis peut-être que nos amis québécois et québécoises vont peut-être nous tendre la main et vont dire, bien, on comprend, on sait que c'est passé, puis on est prêts à vous aider, puis à marcher ce chemin-là. Votre fille de 8 ans est encore bien jeune, évidemment. Mais un jour, vous allez, j'imagine, lui raconter toute l'histoire avec tous les détails terribles. Comment vous entrevoyez cette journée-là où vous allez transmettre cet héritage à votre enfant? Bien, je pense que je vais la transmettre avec une grande fierté cette fois-ci. C'est-à-dire que ta grand-mère était une grande personne qui n'était pas connue. Elle a souffert, puis aujourd'hui, on va travailler, ma fille, ensemble pour que ça ne se reproduise plus. Et je pense que ça va être ton voici de transformer ça en énergie positive. Je dois vous dire qu'hier soir, ma fille de 24 ans, j'ai parlé de ça. C'est la première fois que j'ai en parlé. La première fois? La première fois que je parlais de sa grand-mère. Puis ça m'a fait du bien. Je pense que ça a fait du bien à ma fille aussi. On a pleuré ensemble. Je pense que ça nous a permis de faire peut-être la paix, comprendre que son père n'a pas été le père à la hauteur qui aurait voulu qu'elle soit parce qu'elle était blessée, qu'elle ne connaissait pas l'amour. Et je vous donne mon exemple à moi. Je peux vous dire que les autres personnes, c'est encore pire, les traumatismes qu'ils ont subis. Mais ça permet de donner un visage humain à cette tragédie-là qu'on a vécue, les Premières Nations. Qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé d'en parler finalement à votre fille de 24 ans hier? Ma fille est en stage à Amos. Je suis arrivé à Amos, à pied du pensionnat. Puis après avoir marché 145 kilomètres, on dirait que j'étais plus émotif, j'étais plus proche de mon cœur et j'avais envie de briser ce tabou-là, de le briser une fois pour toutes pour qu'on puisse partir sur un nouveau départ. Et je pense que ça a fait du bien à moi, à ma fille. Et ce sera différent pour moi, comme je trouve, ma fille de 8 ans. Mais dans cette journée-là, c'est important de se rémémorer ce qui s'est passé. Mais il faut le faire 365 jours par année. Pas juste une journée par année, sinon on manque le bateau. Il faut tendre la main aux Premières Nations, apprendre à les connaître, savoir qu'il y a eu des erreurs qui ont été faites dans le passé, mais qu'on peut les corriger et qu'on peut réparer ce qui s'est passé et qu'on puisse marcher main à la main, devenir départementaire, puis offrir à nos enfants, peu importe leur couleur de peau, leur religion ou leur culture, le meilleur avenir possible où qu'ils peuvent réaliser leurs rêves, leur plein potentiel, puis de te faire du Québec le plus beau pays du monde. C'est un formidable message d'espoir, Dr. Volant. Merci beaucoup de nous avoir raconté votre propre réalité, celle de votre famille aujourd'hui. Merci. Tu as mis ce qu'il m'a dit, M. Quentin. À une prochaine. Le Dr. Stanley Volant est un innu de Pessamite. Il est le premier chirurgien issu des Premières Nations du Québec. Il travaille actuellement à l'hôpital Notre-Dame de Montréal. Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. Au réseau Cogécomédia. Vous écoutez Le Québec maintenant, avec Philippe Quentin. C'est la semaine de l'école publique au Québec, une école qui a certainement besoin d'amour à plusieurs niveaux. J'en parle avec l'auteur, chroniqueur et comédien Simon Bolleris. Simon est le porte-parole de cette semaine bien spéciale. Simon Bolleris, bienvenue à l'émission. Bonjour, M. Quentin. Pourquoi avez-vous accepté d'être porte-parole de la semaine de l'école publique au Québec? Je le dis souvent, c'est que je suis le fruit moi-même de l'école publique. C'est-à-dire que j'ai grandi dans une petite ville où il y avait l'école publique. J'étais là au primaire, au secondaire et j'ai des enseignants qui ont donné mon parcours, qui m'ont donné un élan infini. Et ces professeurs-là, bien, j'ai porté toute ma vie dans mon cœur. Et donc, je les ai associés évidemment à l'école publique, qui est un lieu de la mixité sociale. Et ça, je l'apprécie beaucoup d'avoir été confronté très jeune à la diversité socio-économique. Pour moi, ça a été un atout. Puis aussi, un autre mot que j'aime beaucoup, c'est l'émulation. Parce que je constate que dans les écoles publiques, il y a ce phénomène-là qui peut survenir quand on voit des élèves immerger un peu du lot. Des fois, ça peut inspirer ceux qui sont plus derrière. Et c'était mon cas, moi. J'étais pas très bon à l'école et j'avais des amis, des collègues qui performaient. Et donc, ça m'a donné envie, moi aussi, de prendre mon élan de cette façon-là et de me dépasser. Donc, j'y crois véritablement, même si vous avez raison. Ça va pas super bien tout le temps ces temps-ci. On le sait que les écoles sont de plus en plus vétustes. Il y a, par contre, des écoles où ça va vraiment mieux. Moi, je me promène beaucoup dans les écoles. Et j'ai vu, vous connaissez sans doute les lab-écoles. Et il y a des écoles immensément lumineuses, garnies de livres. Et à côté de ça, il y a des écoles toujours au public qui sont dégarnies, qui manquent d'amour. Et où je vois beaucoup de professeurs qui payent de leur propre poche pour acheter des livres. Donc, c'est sûr que c'est très disparate tout ça. Mais cette semaine, on veut célébrer les enseignants, les enseignantes et l'école publique. Simon, il y a beaucoup de développement dans l'école publique. On le sait, maintenant, on parle d'un système à trois vitesses au Québec. Le ministre de l'Éducation, Bernard de Réville, n'est pas d'accord avec ça. Mais c'est quand même pas mal la réalité. C'est-à-dire l'école privée, bien sûr, l'école publique. Et l'école publique avec programme où on va sélectionner des élèves pour qu'ils participent à des activités, que ce soit en sport, en art ou peu importe. Est-ce que vous pensez que c'est un bon modèle de développement pour l'école publique? En fait, oui et non. C'est-à-dire que je pense qu'il faut d'abord et avant tout investir dans le premier palier, qui est l'école qu'on nomme la plus défavorisée. C'est là qu'on devrait injecter le plus d'amour, naturellement, le plus d'argent, de ressources humaines, de cœur. Je pense qu'il manque tout ça. Mais ce qu'il y a le plus, c'est de la ferveur. Moi, qui visite beaucoup les écoles, je vois de la ferveur dans les trois paliers. Mais je sens aussi un épuisement de la part de plusieurs enseignants qui ne se sentent pas toujours épaulés par leur gouvernement. Donc ça, c'est important de le rappeler constamment qu'il faut investir d'abord et avant tout dans ce palier qui est le plus défavorisé. Moi, je le vois un peu les trois vitesses et essentiellement aussi qu'on veut le plus, c'est le plus d'argent possible pour avoir de la main-d'oeuvre et valoriser le métier d'enseignant auprès de ce palier-là. Parce que cette semaine, disons-le, c'est ce samedi, c'est la journée mondiale des enseignantes et des enseignants. C'est proclamé par l'UNESCO et ça tombe un samedi. Mais je pense que toute la semaine, on doit célébrer et valoriser leur travail incomparable. Puis aussi à celui de tout le personnel enseignant parce que j'ai aussi eu, moi, par exemple, un conseiller en orientation au secondaire qui m'a énormément aidé à me trouver parce que j'avais trop de passion. Et pour un petit gars qui a trop de passion aussi, ça peut être un peu problématique. Donc, il m'a un peu cerné. Il m'a posé la question la plus importante. Il m'avait posé, c'est quoi ton plus grand rêve? Et j'avais répondu à l'époque, publier un livre. Donc, suite à cette discussion-là, je suis allé en littérature, en arts et lettres au cégep. Donc, tout le personnel enseignant peut faire une différence dans la vie des élèves. C'est intéressant l'histoire que vous racontez parce que je suis convaincu que parmi les gens qui nous écoutent, il y en a un paquet qui ont vécu des circonstances ou des épisodes comme ceux-là. Soit qu'un prof, tout à coup, dans leur parcours, les a bien conseillés ou un de leurs enfants a été bien conseillé par un prof. Puis il y a des histoires merveilleuses en éducation. Il y en a tout le temps. Et pourtant, l'image qu'on a du système d'éducation au Québec à l'heure actuelle, elle n'est pas bonne. On a souvent l'impression qu'il n'y a rien qui fonctionne. Et quand le ministre Drinville dit que les fondations, il l'a dit là encore, c'est tout récent aujourd'hui ou hier, que les fondations du système d'éducation sont saines au Québec, ce n'est pas tout le monde qui est convaincu qu'il y a raison. Alors, comment on départage tout ça, à votre avis? Écoutez, j'étais là, moi, quand il a dit que les fondations étaient saines, je trouvais qu'il était convaincu de ce qu'il disait. Et je le sens de très, très bonne foi quand il dit ça. Puis il y avait des chiffres qui n'étaient pas inintéressants du tout. Mais évidemment que moi, je suis beaucoup sur le terrain et je vois à quel point que j'ai des amis enseignantes, enseignants qui sont fatigués et que ça ne fonctionne plus. Donc, j'aurais tendance à croire que les fondations s'effritent de plus en plus. J'ai l'impression qu'il faut colmater et il faut plus que colmater, je pense qu'il faut recouler du ciment. C'est vrai que les bases ont été très, très belles après la Révolution tranquille. Je pense que ce serait important que collectivement, parce qu'on en parle tout le temps, mais on dirait qu'on n'agit pas suffisamment. La grève l'an passé, on a amené des débats super importants. J'ai l'impression qu'il ne reste pas assez de traces de tout ça, que les professeurs parfois se sont sentis un peu abandonnés quelques mois après la grève. Et je pense que c'est le rôle beaucoup des parents et des familles et de tous ceux qui gravitent autour à se positionner par rapport à ça et exiger le plus possible pour la réussite de leurs enfants. Et d'ailleurs, la thématique de cette année à la FAE pour la SPEP, pour la semaine pour l'école publique, c'est la parentalité. On veut souligner l'importance, le rôle incroyable que doivent jouer les parents, parce que dans certains cas, on sent que dans certaines familles, les parents abandonnent pratiquement leurs enfants à l'école. Puis en aval, quand les enfants reviennent, il n'y a pas de suivi sur ce qui s'est passé à l'école. Donc, l'éducation, ça commence d'abord et avant tout à la maison. Et donc, l'école participe évidemment plus que jamais à l'éducation, mais il faut aussi que les parents mettent l'épaule à la roue. Et tous les gens qui gravitent autour, les grands-parents, les voisins, les ondes et les tantes, on a tous, je pense, une responsabilité. Tu sais, la fameuse phrase « ça prend tout un village pour élever un enfant », moi, j'y crois véritablement. Et d'ailleurs, moi qui n'ai pas papa, qui n'a pas d'enfant, je côtoie plein d'enfants et j'ai l'impression que je participe, moi aussi, à l'éducation de plein d'enfants de par cette présence-là. Simon, en terminant, qu'est-ce que vous diriez à des parents, souvent les enfants vont à l'école publique, aux primaires, puis quand on arrive au secondaire, si les parents ont suffisamment les moyens, ils envoient leurs enfants à l'école privée pour toutes sortes de raisons. Qu'est-ce que vous diriez à des parents qui hésitent, quand ils envisagent le parcours à l'école secondaire de leur enfant, qui hésitent entre le privé et le public? Pourquoi devraient-ils choisir le public, à votre avis? D'une part, je leur dirais que leurs réflexions sont tout à fait légitimes. C'est eux les parents, naturellement. Mais je crois qu'il faut questionner d'abord avant tout l'enfant. Qu'est-ce que l'enfant désire? C'est quoi le parcours dont il rêve? Parce que moi, si on m'avait posé la question, peut-être que j'aurais voulu aller au privé et c'était plus compliqué pour moi, l'endroit où je me trouvais. Et j'ai l'impression que le public m'a bonifié, que j'ai été confronté à des réalités qui étaient beaucoup plus diversifiées et que moi, ça m'a élargi. Ça m'a élargi la vision, élargi le cœur, déployé mon empathie. J'ai l'impression qu'au final, ça a été des munitions qui me sont très utiles aujourd'hui. Donc, c'est ce que je leur dirais. Mais d'abord et avant tout, d'écouter le souhait profond de leurs enfants. Toujours un bon conseil, en effet. Écouter les enfants et d'avoir une discussion. Simon, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir. Bonne journée et bonne semaine de l'école publique. Simon Boulerice est auteur, comédien et porte-parole, oui, de cette semaine de l'école publique au Québec. Le Québec de demain, c'est un segment où on accueille une jeune personne qui a déjà des réalisations à son actif et qui contribue à dessiner la société qu'on aura dans 10, 15, 20 et 25 ans. Et Catherine, aujourd'hui, on a comme invité une réalisatrice, une scénariste et une comédienne. Et une productrice, je dois le dire, parce que ne négligez pas la productrice. Ne la sous-estimez pas. Vous allez voir, elle a tout un front de bœuf. Mara Jolie est née ici au Québec d'une mère afro-américaine, d'un père blanc. Elle s'est promenée beaucoup dans sa ville. Elle est allée vivre en France, au Sénégal, au Gabon, en Afrique du Sud. Tu t'es promenée, tu t'es sauvée de chez vous, t'es revenue à Montréal. Et je t'ai rencontrée, en fait, ma mâchoire est tombée en bas d'une table quand j'ai rencontré Mara Jolie dans une rencontre de presse, puisqu'elle a signé une série qui s'appelle « Après le déluge », qui a été diffusée à nouveau, que vous pouvez toujours voir, je crois, sur la plateforme Crave, qui porte sur une policière afro-descendante et qui aide des jeunes qui sont sur le bord d'avoir un casier judiciaire pour éviter le casier judiciaire. Elle les aide à faire de la boxe et des arts martiaux. Et c'est vraiment une série très, très... J'espère qu'elle aura une saison 2, Mara. Ben oui, le montage est fini, on fait la musique. Bon, tant mieux, tant mieux. Alors voici qui est Mara Jolie. Ben voilà, alors bienvenue, Mara. Quand tu regardes la société aujourd'hui, le Québec, comment tu juges le Québec d'aujourd'hui? Est-ce qu'on est une société qui va bien? Ben, je pense que c'est vraiment... Est-ce qu'on va bien? Je pense que si on compare, mettons, au reste du monde, tu sais, moi, c'est-à-dire que je n'habiterais pas ailleurs, tu sais, ça, c'est sûr. Puis je suis vraiment... T'as tellement voulu revenir. Oui, c'est ça, exactement. C'est vrai, elle s'est sauvée pour pouvoir revenir au Québec. Oui, j'ai fait une fugue du Gabon quand j'avais presque 15 ans, 14 ans pour revenir revivre ici. Puis il y a tout un contexte à ça, le Gabon, c'est merveilleux. Mais définitivement, tu sais, je pense qu'en tant que femme... En fait, en tant que personne queer, socialisée comme femme, d'origine afro-descendante, mais white appearing, etc., j'ai des gros mots en ce moment. Mais je veux dire... Puis en tant qu'autodidacte aussi, puis tu sais, moi, j'ai un enfant de la DPJ. Donc, tu sais, moi, je pense que dans un autre contexte ou à une autre époque, je serais encore en train de quitter sa rue, là. Tu sais, je n'aurais pas eu accès à l'éducation, à la santé. Tu trouves que la province, en fait, l'endroit ici t'a donné les chances que tu aies... Énormément, énormément. Tu sais, là, vraiment, il y a un tissu social ici exceptionnel quand même. Et il faut continuer de le nourrir, il faut continuer de... J'aimerais ça aussi que les gens dans la population en général s'investissent davantage. Comme là, j'ai une tante qui va faire du bénévolat à DPJ, puis je suis vraiment contente! Elle va faire des lifts, elle va faire des lifts à des gens... Allô, Katia! Elle va faire des lifts à des gens, aux jeunes, en fait. Tu sais, des fois, il y a un besoin de transport d'un point A à un point B, puis ça va être sa contribution. Puis je trouve ça tellement merveilleux. Fait que oui, définitivement, après ça, est-ce qu'on a des choses à améliorer? Oui, absolument. Puis tu sais, j'aimerais ça qu'on soit pas découragé, qu'on soit inspiré de toute notre richesse, puis de tout notre potentiel. Mais définitivement, tu sais, je suis tellement fière d'être québécoise, je suis tellement fière de venir d'ici, puis d'avoir été contribuée aussi avec ici. Donc oui, la réponse est essentiellement oui, mais il faut continuer. Il faut continuer, puis je t'écoute clairement. La solidarité pour toi, c'est important. Oui, bien, oui. Oui, définitivement. En fait, c'est qu'à cause du côté très marginalisé et vulnérable d'où je suis issue, tu sais, je viens d'un... Tu sais, comme ma mère était en centre jeunesse, elle était mineure, puis je suis arrivée, tu sais, je suis née, j'avais déjà un travailleur social, tu sais. Donc, c'est sûr que je ne suis d'une certaine façon que la résultante de toutes les personnes qui se sont additionnées à mon vécu, puis à toutes les personnes qui ont voulu me prendre un peu sous le bras, puis qui m'ont... Et ça, ici, en France aussi, en Afrique aussi, puis ça s'est additionné à moi, puis quand je suis arrivée ici, j'ai eu le désir de retrouver ça, puis je me suis rendue compte que ça fait pas nécessairement partie de toutes les... C'est pas automatique, ici, le côté communautaire. Il y a beaucoup de communautés, c'est pas... Le communautaire n'est pas automatique. Donc, je trouve ça intéressant quand même. Je pense que peut-être que ça nous manque aussi, des fois, dans certaines sphères. Mais définitivement, tu sais, il y a un adage africain, c'est un peu cliché de dire ça, mais c'est tellement vrai que seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin. Tu sais, moi, tout ce que j'ai pu faire, c'est à cause de toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont décidé de s'investir en moi, puis de me donner une chance aussi, tu sais. As-tu eu des moments de découragement? Parce que là, je te regarde, t'as une énergie absolument formidable, tu as toujours été comme ça? Oui, quand même. Je te dirais que... Oui, oui, tout le temps. Mais ça veut pas dire que j'ai pas des moments où je suis découragée, où j'ai de la peine, où j'ai peur. Oui, ça m'arrive d'être terrifiée, en fait, et de me croiser les doigts. Mais force est d'admettre que j'attire du positif aussi, tu sais. Tu attires du positif. Oui, il m'est arrivé des grandes tragédies, mais il m'est arrivé aussi l'envers de la médaille de ces tragédies-là, tu sais. Donc, oui. Donc, je suis pleine d'optimisme et d'énergie. Mais il y a aussi un aspect de moi, je pense que je suis quelqu'un d'inspiré et qui inspire. Et quand t'as une vision, puis que t'es inspiré, parce que t'es aussi inspiré par ton entourage, ça donne un certain sens du pouvoir. Tu sais, tu peux matérialiser ta vision. Tu peux créer aujourd'hui et demain. Donc, s'il y a des trucs qui sont comme... Ah! Oui, ça demande de retrousser ses manches, puis de faire des efforts, mais c'est possible. Et c'est ça que je trouve extraordinaire au Québec. C'est que c'est possible. Et moi, mon existence, ce que je suis, dans un autre contexte, ça se pourrait pas. J'aurais eu trop de bâtons dans les roues. Est-ce que tu trouves qu'on est une société accueillante? Parce que, tu l'as dit, t'es afro-descendante, mais si on te regarde physiquement, t'es blanche. Oui. Est-ce que t'as vécu du racisme? Est-ce que tu sens qu'on est une société ouverte, fermée? On en est rendu où? Je pense que définitivement, ce qui nous ferait du bien, ce serait de reconnaître le racisme systémique et non pas systématique. Je pense que c'est vraiment intéressant de faire la nuance et c'est super important. Parce que non, c'est pas systématique. Mais c'est vrai qu'il y a des structures et des façons de faire qu'on n'a pas nécessairement choisis qui perpétuent des formes de violence. Fait que moi, oui, 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 absolument. Même en ce moment, ma façon de parler, c'est du cold switching. Du cold switching, c'est quand tu changes ton code culturel pour t'adapter à la majorité, pour acheter la paix d'une certaine façon. Moi, avant, j'avais un accent dit français, mais j'étais plus un accent d'Afrique de l'Ouest. Puis j'ai remarqué qu'il y a une grande xénophobie quand même. J'étais confrontée à beaucoup, beaucoup de xénophobie de la part des gens ici qui n'aiment pas toujours qu'une personne née sur le territoire ait un accent français. Ça donnait lieu à des conversations comme pourquoi tu renies tes origines québécoises, etc. Puis là, j'étais juste comme, bien, je veux dire, je suis revenue ici à 15 ans. Je suis désolée, c'est ça mon accent. Puis quand j'étais à l'école de théâtre, il y avait une professeure qui m'avait dit « Tu ne travailleras jamais avec cet accent-là. » Donc, il faut que tu casses ton accent. Et elle m'a donné des cours privés à mon école pendant trois ans pour casser mon accent. Fait qu'elle t'a code switchée. Elle m'a code switchée. Mais pour mon bien, pour mon bien à ce moment-là. Après ça, tu sais, je trouve que c'est hot parce que, mettons, en ce moment, j'écoute la télé des fois, puis j'entends une diversité d'accent, puis ça me fait beaucoup de bien. Tu sais, je pense qu'on pourrait... On a tellement de richesses ici, tu sais, on pourrait encore plus en profiter. Mais j'entends déjà qu'il y a une différence. Et aujourd'hui, je pense qu'une personne avec un accent français peut avoir une carrière publique puis ça se passe bien. Mara, tu sais qu'on a comme un petit questionnaire dans notre segment. Le Québec de demain, je vais t'en poser une ou deux. Le Québec, tu le vois où dans 15 ans, dans 20 ans? Ah, écoute! Wow! Moi, je pense qu'en ce moment, d'une certaine façon, on fonce un peu dans un mur sur certains sujets puis on les connaît tous. Comme lesquels? Mais j'aimerais ça passer plus de temps sur le positif. OK. Fait que imaginez, spectateur, auditeur, le sujet qui vous touche en ce moment, dans lequel on fonce dans le mur. On a tous nos sujets de prédilection, tu sais, on les connaît. Fait que... Mais je vois qu'il y a comme une grande pression à ce niveau-là et je pense qu'il y a aussi énormément d'énergie, de potentiel qui peut sortir de ça. Moi, ce que je rêverais, ce serait qu'éventuellement, la santé mentale, physique et mentale, soit vraiment plus considérée. Donc, si ça pouvait être remboursé par la RAMQ, ce serait merveilleux. Parce que je pense que le fondement de tout, la santé de tout, c'est la santé physique et mentale. Et donc, si on pouvait tous être en sécurité physiquement et mentalement, ça, puis des cours d'empathie puis de communication consciente. Des cours d'empathie. Des cours d'empathie de communication consciente dans les écoles. Moi, je suis comme, let's go, on fait ça. Il y a des cours là-dedans. On sait tous les pays scandinaves qui font ça depuis genre 25 ans. Et ça donne des résultats et c'est fou, là. Tu sais, comme... Moi, dans mon entourage, il y a des gens qui ont pris des cours de communication consciente. Ça a complètement shifté leur vie. Puis je trouve qu'on est... Je trouve qu'on a beaucoup de beauté ici, mais c'est juste que des fois, on s'aime mal ou on ne s'aime pas, mais ce n'est pas grave de ne pas tout le temps s'aimer non plus. C'est vraiment correct. Il faut juste, je pense... Il faut juste avoir une santé mentale où est-ce qu'on sort de la peur puis une sécurité au niveau de la conversation. C'est ça que... Et ça, pour moi, ça va shifter tout. Ça va être un gros pivot. Il faut faire ça. Let's go, guys. Tu n'es pas vraiment difficile à interviewer, Mara. C'était super intéressant de te parler. Il va falloir qu'on ne fasse revenir. Oui, oui, clairement. On a réfliré le sujet. On a le segment pour toute la saison dans son entièreté, alors tu vas revenir, c'est sûr. Merci beaucoup. Mara Jolie, tu es présidente et productrice exécutive de Zama Productions. Tu es réalisatrice, scénariste, comédienne. C'était super intéressant de t'entendre. Merci encore. Merci de m'avoir reçu. Vous êtes merveilleux. Au réseau Cogécomédia, vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Comtin. Rebonjour, bise. Bonjour, mesdames et messieurs. Alors, on va parler des prénoms. Absolument. Moi, c'est Philippe. Oui, Philippe, moi, c'est bise, mais ça n'a pas toujours été ça. Dis aux gens, c'est quoi ton vrai? Voilà, c'est la grande révélation aujourd'hui. Moi, je suis né à Québec en 1972 et à cette époque-là, je m'appelais Sébastien, mais évidemment, tout le monde m'appelait Seb ou Sébasse. Dans les années 70, Sébastien, c'est un prénom très populaire. On en comptait toujours au moins un par classe. Mon meilleur ami était d'ailleurs mon homonyme. J'ai passé toute mon enfance à penser que les Sébastiens étaient destinés à jouer au ballon prisonnier, à écouter Goldorak et à faire du vélo à banc-banane toute leur vie. Parce qu'à part le compositeur Bach, je n'imaginais pas que quelqu'un d'important puisse s'appeler Sébastien. Pour moi, c'est un nom d'enfant qui allait toujours le rester. Alors, imaginez ma fierté quand, en 2016, Sébastien Proulx a été nommé ministre de la famille. Un Sébastien ministre, on n'avait jamais vu ça au Québec. La génération X, enfin au pouvoir. Mais quand on y pense, c'est à tout naturel que les Sébastiens prennent le pouvoir parce que le nom vient de Sébastocrator, qui était un titre de noblesse porté par le frère de l'empereur byzantin et qui signifie « noble maître » en grec ancien. J'aime bien l'idée d'être aux commandes, mais avec droiture. Ce pouvoir noble, je le portais en moi sans le savoir. D'ailleurs, toi, est-ce que tu sais ce que ça veut dire, Philippe? Je pense que ça veut dire « qui aime les chevaux ». Absolument. C'est le grec ancien « phili », « amour » et « hippo », « hippos », qui veut dire « chevaux ». Alors, est-ce que ton prénom te va bien? Va surtout bien à mes enfants qui adorent les chevaux, mes filles, mais en fait, moi, plus ou moins. Plus ou moins, OK. Et vous, mesdames et messieurs, est-ce que votre prénom vous va bien? Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous le trouvez lourd à porter? Parce que oui, le prénom peut vraiment déterminer le parcours d'une vie d'une personne. Le sociologue Étienne Gertin-Tardif l'a démontré récemment dans son essai « Pourquoi les Kevin ne deviennent pas médecins? » Selon son étude, les prénoms sont principalement déterminés par deux facteurs, la mode du moment et la classe sociale. Dans une famille francophone, les prénoms anglophones comme Kevin, Dave, Steve, Donovan, Alison sont généralement choisis par des parents peu scolarisés qui espèrent que leur enfant va pouvoir réussir dans un monde en anglais. Parce que la scolarité des parents est une variable déterminante pour prédire le degré de scolarité qu'atteindra leur enfant. Des parents peu scolarisés ont donc peu de chances de voir leur Kevin accéder à l'université et donc de devenir médecin. Avant, on transmettait le prénom pour assurer une filiation. On nommait en l'honneur d'un parrain, par exemple, ou d'un grand-parent. Maintenant, les parents veulent distinguer leur enfant, soit avec un prénom original ou même inventé, soit avec une orthographe unique. Mais avant de se moquer du prénom de quelqu'un, rappelons-nous qu'un prénom se porte comme le nez au milieu du visage. Personne ne l'a choisi, ce sont les parents qui en sont responsables. Un prénom en dit d'ailleurs long sur ce que les parents espèrent pour leur enfant. Moi, j'avais un ami au primaire qui était roux et qui s'appelait Prométhée, en hommage au titan de la mythologie grecque qui a volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Dans mon cas, mes enfants s'appellent Alice et Louis parce que leurs prénoms contiennent respectivement le Lys et le Louis du Québec. Mais un nom, c'est juste un nom, dans le fond, comme l'a si bien dit Shakespeare. Une rose sous un autre nom sentirait tout aussi bon. Il faut l'habiter son nom et lui donner ses lettres de l'oblesse. Je vous rappelle d'ailleurs que l'an passé, il y a un Kevin qui a été en nomination pour le prix Goncourt. Mon médecin, moi, s'appelle Danny. Et plus encore, tous les Danny sont maintenant immortels depuis que M. Laferrière siège à l'Académie française. Alors, dans les dents, Eude, Hippolyte, Augustin et Félix-Emmanuel. Très bon, Biz. Et tu as remarqué aussi ce retour des plus vieux prénoms. Il y a beaucoup d'enfants aujourd'hui. Des Henri, j'entendais... Edgar, Léonard. Des Lionels, tout. Alors que c'était des prénoms qui étaient hot il y a plusieurs années, mais qui font un retour en place. Il y a des modes et c'est cyclique. Oui, tout à fait. Super intéressant. Merci, Biz. Merci. Au réseau Cougécomédia. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Comtin. On connaît déjà le mois de février sans alcool. Voilà qu'il existe aussi Ocsobre. Au mois d'octobre, on reste sobre. On ne prend pas d'alcool. De là, la contraction Ocsobre. Eh bien, on se pose la question aujourd'hui au duel de l'actu. Est-ce que des événements thématiques comme ceux-là, est-ce que ça vous incite vraiment à réfléchir à vos dépendances? Est-ce que ça remplit véritablement son rôle? Alors, pour en discuter, Geneviève Peterson. Bonjour, Geneviève. Salut. Et Catherine Beauchamp. Bonjour, Catherine. Alors, Geneviève, c'est toi qui as proposé le sujet. Alors, je te donne la parole en démarrant. Bien, c'est que moi, j'aime ça réfléchir à mes dépendances au pluriel. Non, mais pour vrai, puis moi, j'ai toujours un peu ri de ça, ce genre d'initiative-là. Tu sais, parce qu'il y a janvier sec aussi, en plus de février. C'est janvier et février. Oui, bien, tu sais, puis en même temps, ça tombe à point après Noël. On peut-tu prendre une petite bière le 24 juin? Bien, je pense qu'à la Saint-Jean-Baptiste, Philippe, tu vas être correct. Ils vont nous laisser ça quand même, vu qu'on n'a pas notre pays. Non, c'est une blague. Pas de jus pour juin. Oui, c'est ça. Mais je riais un peu de ça avant, puis je me suis posé la question pourquoi je riais. Parce que ce qui est intéressant avec Oxhub, c'est que souvent, bon, tu parlais de consommation d'alcool tantôt, mais Oxhub, ce n'est pas nécessairement seulement par rapport à la consommation d'alcool. Ça a été organisé par un organisme qui s'appelle Le Grand Chemin, puis on parle de dédépendance. Puis quand je parlais de médépendance, bien, c'est ça. Tu peux te poser des questions sur, oui, ta consommation d'alcool ou ta consommation de drogue. Ça, c'est vrai. Si tu prends de la drogue parce qu'il y a des gens qui en prennent, il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Mais ça peut être, eux, ils parlent beaucoup des jeux vidéo puis des écrans parce qu'il y a des jeunes qui ont des problèmes avec ça. Mais ça peut être aussi, c'est tout ce qu'on juge malsain dans notre vie ou un peu toxique. Il y a du monde qui font trop de sports, qui ont une relation malsaine avec le sport. Ça peut être par rapport à la nourriture. Donc, on peut avoir des dépendances sur tout plein d'affaires. Puis, pour revenir à mon point, d'avant, je riais de ça. Mais je pense que je riais de ça parce que, dans le fond, j'étais mal à l'aise avec la question. Tu sais, je me disais, « Ah, mon Dieu, les gens qui font ça, c'est donc bien, ça donne bien pas rapport, ça sert à rien. Si je veux boire, je vais boire. » Mais dans le fond, c'est parce que quand tu te mets à te questionner, tu fais, « Hum, tu sais, peut-être que derrière mon petit verre de vin blanc que je prends en arrivant le soir, tu sais, de travailler le jeudi ou le vendredi pour me détendre, il y a une petite raison qui n'est pas très saine derrière tout ça. Puis, je pense que c'est pour ça que je n'aimais pas réfléchir à ça. Donc, en ce sens-là, au sens de la réflexion, je trouve que ces mois-là, ces initiatives-là, ils servent à quelque chose. Bon. Catherine, juste avant que tu prennes la parole et que tu nous dises ce que tu en penses, j'invite les gens à nous écrire à ce sujet-là dans notre messagerie texte 9-8-9-8-5. Donc, ces semaines ou ces mois thématiques, est-ce que ça remplit leur rôle? Est-ce que ça a déjà été utile dans votre vie de respecter les consignes, entre guillemets, qu'on doit suivre si on décide d'adhérer à ces concepts-là? Catherine? Bien, moi, j'ai entendu tout ce que Geneviève a dit. Je suis quand même assez d'accord. On n'est pas ici pour non plus s'arracher les cheveux parce que la dépendance, peu importe ce à quoi elle est, c'est quand même important de régler le problème. Souvent, je pense qu'il faut se poser les questions pourquoi on a une dépendance qui nous tient, que ce soit à l'alcool, aux drogues, aux jeux, aux jeux vidéo, à notre téléphone, cellulaire. Il y a toujours une raison en arrière de ça. Moi, j'ai un problème avec ce type de semaine ou de mois-là parce que, bien, premièrement, j'ai l'esprit de contradiction. Je déteste me faire dire quoi faire. Alors, déjà là, en partant, quand on commence à me dire, bien, coudonc, ne bois pas, puis ne fais pas ci, puis ne fais pas ça, moi, j'ai envie de faire le contraire. Par contre, par contre, Geneviève a rire. Non, mais excuse-moi, Catherine, je me permets de t'interrompre un peu. Je vais révéler un petit pan de la vie privée de Catherine, elle ne m'en voudra pas. Non, du tout, du tout. Elle a pris le pari avec son chum de ne pas boire la semaine et la première semaine, on est allé au restaurant ensemble et elle a brisé la loi et elle a dit à son chum, regarde, laisse faire. C'est à peu près ça, exactement. Oui, on résume un peu. Mais par contre, j'aspire beaucoup à aller casser ces codes-là. J'ai eu une réflexion dernièrement, je me suis mis à réfléchir sur ma consommation d'alcool. Je trouve que depuis, mettons, le mois de mars, l'année dernière, je bois beaucoup d'alcool, j'ai pris peu de pause. L'été, je ne suis pas capable de ne pas boire une journée. L'hiver de rosée sur la terrasse. C'est comme l'hiver en apéro, l'hiver en faisant le souper, l'hiver en souper. C'est toujours 5 heures quelque part. Voilà, exactement. Je trouve que je bois trop. Mais moi, ce qui me fait réfléchir, ce n'est pas ce type d'intervention-là, pas du tout. C'est quand j'ai... En fait, Hugo Meunier a fait un documentaire sur les consommations d'alcool sur la SAQ. Pété la balloune, je pense. Exactement. Il parlait des graves problèmes de santé que tu peux développer en buvant trop d'alcool. C'est comme ça que j'ai commencé à réfléchir. Puis à un moment donné, je me suis dit, j'ai-tu envie d'être en santé, moi, dans 15 ans, dans 20 ans? Peut-être qu'à un moment donné, est-ce que l'alcool t'apporte autant de bonheur que dans le fond, tu es capable d'en avoir du bonheur ailleurs? Mais avez-vous déjà essayé d'arrêter de boire? Ben oui. Ben oui. C'est ça. Moi, à un moment donné, j'ai été, je pense, 8-9 mois sans boire. Puis c'était suite à un janvier, justement, je me disais, mon Dieu, les vacances, les fêtes ont été intenses. Puis je m'étais dit, je vais essayer ça un mois. Puis finalement, ça a perduré. Les bénéfices, tu te dis, mon Dieu, c'est sournois l'alcool. Pour vrai, parce que... Ben, c'est socialement accepté aussi. Oui, mais tu as une brume cérébrale, on dirait, quand tu es tout le temps dans un état de consommation. C'est-à-dire, si tu bois 2-3 verres par soir, parce qu'il y en a plein des gens qui boivent 2-3 verres par soir, on est tous un peu hypocrite et on dit, ben non, ben non. Mais tu sais, si tu arrives, tu prends un verre de blanc, tu prends un apéro, tu sais, c'est régulier. Moi, je me rendais compte que ça me ralentissait, tu sais, mon acuité mentale avec mes enfants aussi moins de patience. Mais pourquoi t'as recommencé si t'as tenu le coup pendant 8-9 mois, t'avais pas le goût de dire, hey, j'en prends plus? Ben, je pense que justement, c'est parce que c'est pas un problème pour moi. Tu sais, dans le sens que je conçois parfaitement. Moi, ça me dérange pas de pas boire puis ça me dérange pas de boire non plus à partir du moment où j'ai fait cette prise de conscience-là parce qu'un truc que je faisais pas avant, maintenant, quand je vais mal, tu sais, c'est-à-dire, mettons, une journée, on en a tous, t'es pas bien, tu te sens hormonale, tu t'es chicanée. T'as eu une grande journée. Oui, tu sais, ça se passe pas bien au bureau. Moi, quand je me sens comme ça, j'évite de boire parce que ça empire. Des fois, je réussis pas toujours. Mon père est mort, t'es passé puis je peux te jurer que j'en ai bu des vodka martiné. Mais je suis pas toujours pas parfaite. Mais j'essaie de me dire parce que moi, je redoute beaucoup le lendemain. C'est parce que je trouve que sous le coup, ça fait du bien. C'est vrai que ça fait du bien. Ça relâche la tension de la désinhibition. Tu passes un bon moment. Mais le lendemain, je fais de l'anxiété. Je sais pas si c'est pire avec l'âge. Les auditeurs pourraient réagir là-dessus d'ailleurs parce que moi, plus je vieillis, plus le lendemain, c'est pas le côté gueule de bois qui est pire parce qu'on est plus vieux, c'est sûr, mais c'est l'anxiété. Je me sens pas bien puis c'est sans objet. Je sais pas pour une raison particulière. J'ai juste de l'anxiété. Donc, ça me tente plus de vivre ça. Donc, je me rends plus au point où avant, par exemple, je pouvais sortir puis tu reviens puis t'es pas mal girlot puis tu te rappelles pas trop de ta fin de soirée. Ça, ça m'arrive plus du tout. Du tout, je suis plus capable. Je me sens pas bien. Mais c'est sûr, moi, je peux te le confirmer que plus tu vieillis, plus c'est difficile. C'est pas pour rien que les jeunes peuvent prendre parfois un gros coup à 25 ans puis... Le lendemain, t'es top shape. En tout cas, t'es mini top shape, mais quand t'es rendu plus vieux, ça se passe pas comme ça. Ça, on peut pas se le cacher. Non, mais tu sais, je trouve aussi qu'il y a quelque chose d'un peu hypocrite avec ces mois-là ou ces semaines-là parce que je pense que nous, comme adultes, on envoie un reflet qui est complètement faux pour les ados, pour nos enfants. Parce que là, c'est pas parce que t'arrêtes de boire un mois que ça va envoyer le bon exemple à ton enfant. C'est drôle, aujourd'hui, moi, j'ai eu une conversation dans la voiture. J'ai fait deux heures et demie de voiture avec ma fille. Puis on parlait du sujet de ce soir puis on a eu la conversation puis elle m'a dit, parce qu'on élargissait aux drogues et tout ça. Puis Lili, elle me dit, ah, tu sais, je suis contente parce que toi, tu m'as bien encadrée sur le plan des drogues puis de faire attention. Mais j'ai dit, je l'ai pas fait pour l'alcool. J'ai dit, je l'ai pas fait pour l'alcool parce que moi, j'en bois de l'alcool puis c'est tellement socialement accepté que j'ai jamais pensé qu'il fallait que je t'éduque là-dessus. Oui. Et je la vois et c'est une jeune adulte de 21 ans qui travaille dans une buvette qui apprend à connaître le vin et tout ça. Puis à un moment donné, j'ai comme eu peur. Je me suis dit, j'espère qu'elle est outillée pour être capable d'arrêter de boire dans un party pour prendre des pauses d'alcool. Boire de l'eau aussi. Boire de l'eau. C'est toujours bon ça. Puis en même temps, j'ai dit, je suis qui pour aller dire ça si je le prône même pas moi-même. Fait que si je le fais, Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Exactement. Fait que je me dis, si je le fais moi sur une longue base puis que je le prône puis que je le fais de pas boire à tous les jours puis de pas avoir d'excès, bien peut-être qu'elle va prendre modèle sur moi. Mais tu sais, je suis toujours en train de me prendre 3-4 verres de vin à la maison en arrivant. Elle va faire, bien écoute, excuse-moi le moment, mais reviens-toi avant de parler. On apprend par l'exemple puis je trouve que c'est intéressant ce que tu dis Catherine parce qu'on a un peu tous l'image d'alcoolique qui cache des bouteilles dans un sac en papier brun. Ou qui vit du brandé dans son café au bureau, dans sa petite fiole. Mais ça peut être ça. Mais la dépendance, ça peut tellement prendre plusieurs visages. Puis moi, c'est ça que je trouve pernicieux dans notre façon de concevoir l'alcool. Le plaisir, c'est beaucoup associé au côté épicurien, au fait de cuisiner. Puis tu sais, Philippe, tu me posais la question pourquoi tu as recommencé à boire. Moi, j'adore le vin. J'adore apprendre sur le vin puis j'aime ça cuisiner. Donc, on dirait que parfois, ça va ensemble. Mais moi, les questions que je trouve qu'on devrait se poser honnêtement pendant ce temps d'arrêt-là, c'est un, pourquoi je bois. Est-ce que quand je bois, j'aime la personne que je suis quand je bois? Parce qu'il y en a qui ont le vin triste, il y en a qui ont le vin fâché. Il y a des bons drunks du monde qui sont comme de bonne mère. Est-ce que mes proches m'ont déjà parlé de ma consommation d'alcool? Ça, c'est toujours délicat. Mais si à un moment donné, il y a des amis qui commencent à vous poser des questions, posez-vous-en. Puis si ça arrive d'avoir des blackouts, parce que ça, c'est une affaire. À un moment donné, je n'ai plus de souvenirs comment un bout de soirée s'est passé. Comment tu es rentrée chez vous dans un taxi ou pas dans un taxi. Puis moi, mon point, c'est un peu comme quand tu prends le volant par rapport à la relation avec l'alcool. Moi, je pense que quand tu te poses la question est-ce que je bois trop ou si tu es en train d'avoir la réflexion je pense que je bois trop. Tu es déjà en train de mettre le doigt sur le bobo. Il se passe quelque chose. C'est un signe de quelque chose. C'est un drapeau rouge. Il y a beaucoup de réactions dans notre messagerie texte. Alors, je vous en lis quelques-unes. Geneviève n'est pas la seule à souffrir d'anxiété après consommation d'alcool. Je suis pareil. Et j'ai vécu cela aujourd'hui après une fin de semaine bien arrosée. Éric nous dit je me suis déjà rendu à l'hôpital avec de la tachicardie un lendemain de veille. J'ai 50 ans. Quelqu'un d'autre qui dit moi aussi beaucoup d'anxiété quand je bois. Une autre personne j'ai fait un mois sans alcool. J'ai tellement apprécié. Je me sentais beaucoup plus en forme. Ce serait le fun de transformer ça en cinq années. Mais le défi c'est souvent ça. Catherine, un mois c'est un mois. Cinq ans c'est cinq ans. Il y a Noël. Il y a des parties. Il y a ci. Il y a ça. C'est difficile d'arrêter. Comme à février sans alcool. Plus facile. Non, mais tu sais il y a la Saint-Valentin en plein milieu. Il y a le super beau. Il y a le super beau. Il y a toutes sortes d'affaires. Il y a toujours comme un prétexte. Ce que je trouve dommage avec ces interventions-là, ces mois-là, c'est que tu fais tant dur. Tu te dis il me reste trois jours. Il me reste je ne sais pas moi une semaine. Tu t'essaies de toffer et quand tu finis, j'ai l'impression que c'est deux fois pire. Tu as tellement envie de boire ou de consommer. Tu veux te récompenser. Exactement. Tu te dis je suis allée. En tout cas, moi je le vivrais peut-être plus comme ça et ça c'est propre à chacun. Tant mieux. Moi, s'il y a une ou deux personnes ou trois personnes aujourd'hui qui me disent qu'ils ont été sensibilisées par un mois sans alcool ou sans dépendance, je vais être contente de l'apprendre. Moi je pense que ça s'accumule quatre. Là on a ça mais on a aussi le documentaire dont tu parlais, les études qui sortent. Moi je pense qu'à un moment donné on est un peu à un point tournant par rapport à notre façon de parler de l'alcool et d'en consommer. Tout le monde ensemble. Oui, tout à fait. Mais tu sais, enlevez-moi pas mon cellulaire des mains. Là on va changer de dépendance. Mais ça c'est un autre débat. Ça c'est non. Je ne suis plus parlable. Tu sais, c'est pire que l'alcool. Comment du vin à SACU si on sait? Dépendance totale. Enlevez-moi pas le café. Non. Non, enlevez-moi pas le café. Ça serait incapable de vivre Philippe sans café? J'aurais de la misère. Ils m'ont pas buvée du café à la chucorée. Beaucoup de misère. Philippe, je le vois aller si c'est vrai qu'il boit beaucoup de café. Pas tant que ça. La chucorée, Philippe. Je le fais longtemps. Quelqu'un qui nous dit quand tu caches tes bouteilles là, tu as un problème, ta consommation te gêne, questionne-toi. Puis quelqu'un d'autre qui nous dit et ça je trouve ça bien aussi je célébrerai mes 25 ans de sobriété. L'année prochaine, ma vie est tellement plus belle. Bravo, bravo, bravo. Bravo, bravo. Sous-titrage Société Radio-Canada